En fait, le Parc parle d'une rencontre et de tout ce qui va découler de cette rencontre. La séduction, les questionnements, à une époque évidemment, où les choses sont très pudiques et l'érotisme qui va découler de tout ça jusqu'à la fin, l'abandon. Et donc le travail avec Angelin est génial parce que c'est un ballet où il y a une certaine technique, mais il y a aussi énormément évidemment de ressentis, d'interprétations et donc selon les interprètes, vraiment c'est du sur-mesure. Et Angelin a ce don, cette vision, pour vraiment faire ressentir honnêtement les sentiments des personnages et des danseurs et se mettre vraiment du coup au service. Sa chorégraphie se met au service et s'allie vraiment avec la personnalité, les émotions des danseurs qui, même si on parle de la même chose, peuvent être quand même différentes. Et surtout esthétiquement au niveau du corps en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gestes très simples pour dire de grandes choses, mais selon le danseur ou la danseuse, voilà, ils adaptent pour que le geste soit au plus juste et retranscrivent au mieux l'émotion. C'est-à-dire qu'on danse le parc et même du Angelin en général, c'est théâtralisé par ce que chorégraphié. Et en même temps, on pourrait presque le faire dans la rue. Enfin moi, c'est ce qui me touche énormément, c'est ce naturel à travers une chorégraphie et une musicalité. La base, c'est une chorégraphie, mais ça reste très simple. Le garçon ou la fille caresse, voilà, il caresse, il contourne, il lui caresse le visage, il lui prend vraiment la main. Tout ça, c'est vrai, quoi. Il n'y a pas de projection, tout ça sur des notes, sur le Mozart qui est quand même extraordinaire en plus. Donc, je n'ai pas l'impression, moi, j'ai plus l'impression de vivre mon moment dans une grande intimité, en fait. Je n'ai pas du tout un ressenti qu'on me regarde, en fait. Je sais qu'on me regarde, mais c'est comme si vraiment on me regardait à travers un trou de serrure et qu'on découvre. Mais on est dans notre monde complet, c'est ça qui est magnifique. Quand on est à l'école de danse, on est danseur, on n'a pas une enfance, si tu veux. Donc, c'est assez fraternel, nos relations, même avec les garçons, en fait. Il y a quelque chose de très... Et puis, il y a le moment où on grandit et on s'intéresse un peu, si tu veux, à peut-être des garçons, ou des filles d'ailleurs, mais d'un autre milieu. Alors qu'on a quand même baigné tout le temps dans le milieu de la danse. Et moi, si tu veux, il y a eu vraiment un moment de grande timidité. Je n'étais pas du tout timide dans le milieu de la danse et même dans mes rapports. J'étais amoureuse de garçons à l'école de danse. Et quand je suis vraiment à un moment tombée amoureuse, ou en tout cas un désir pour un garçon, j'ai vraiment eu une énorme timidité. Énorme. Et un manque de confiance en moi parce que j'avais l'impression d'être à côté de la plaque. Ça me rappelle en tout cas, par exemple, moi, ce moment de ma vie où je devenais rouge écarlate dès que ce garçon m'adressait la parole. Mais vraiment, ce qui ne m'était jamais arrivé. Quand Mathieu Gagnon, il avance vers moi et qu'il plonge son regard dans mes yeux. Alors c'est un ami, tu vois, c'est vraiment un ami à moi. Mais à ce moment-là, j'essaie vraiment de le regarder. Oui, je me le figure comme vraiment, voilà. En plus, il est très beau, donc c'est vraiment facile. C'est vrai, non, mais voilà, ça aide. Enfin, en tout cas, moi, il me plaît, voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même, ça aide énormément quand tu as un garçon qui s'avance et qui te plaît. Voilà, donc je m'aide de tout ça. Le fait d'avoir été nommé dans ses étoiles sur le parc, donc d'Angelin, c'était une belle consécration. Bon, un souvenir, évidemment, incroyable. Et en effet, j'ai un peu la bouclée-bouclée, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est lui qui m'a, entre autres, donné sa confiance lorsque j'étais cadrie et il m'a suivie tout au long, voilà, de ma montée, on ne va pas dire fulgurante, justement. Donc, vraiment, et puis je pense que, voilà, c'est vrai que chacun, chacune a son répertoire, sa carrière, et ça représentait bien, voilà, mon parcours. Au-delà de l'affection, vraiment, forte affection que j'ai pour lui, et je crois qu'il a pour moi aussi, oui, c'était vraiment le meilleur ballet pour moi, pour être nommé. Sous-titrage Société Radio-Canada